Pourquoi le dance a été la pole dance et non pas un autre sport ? Alors, très bonne question. Déjà, je te donne un 18 sur 20, sache-le. Je voulais le faire avec le ping-pong, mais en vrai, c'est l'année en 30, je crois que ça allait saouler les gens. En vrai, la pole dance est un peu un extrême que je voulais choisir sur la féminité, tu vois. C'était quand même une fille qui était très garçon manquée et qui avait besoin de se féminiser pour se trouver, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on demande dans la société actuelle. Et du coup, je me suis dit que je vais prendre pour la meilleure vanne la grosse qui se croit à la barre, parce que ça n'existe pas. Déjà, rien que quand je le disais, on avait des sourires, on se dit que ça n'existe pas de mettre une grosse en legging sur une barre, être sensuelle, ça va être une galère. Mais on avait des fous rires et on s'est dit qu'il y a des fous rires, c'est que c'est peut-être une comédie, donc on s'est dit « allons-y ». Et après, on a été surpris de voir que, justement, la pole dance, moi, quand je préparais, quand j'allais voir les filles danser, je l'appelle, je me disais « mais mon frère, elle a une idée de ouf, les filles, elles volent ». Ce n'est pas du tout des filles qui font des trucs sensuels, c'est magnifique et il n'y a pas de meilleure métaphore que ces femmes qui sont en train de voler, quoi. Je trouvais ça tellement, tellement magique que je me suis dit « mais il faut… » Par contre, je dis « je ne sais pas comment on peut prendre un bâtard et qu'elle peut faire voler ». Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai un peu volé. Merci en tout cas d'avoir vu le film, c'est gentil. Merci à ceux qui ont payé. Je sais ceux qui n'ont pas payé. C'est agréable, la gratuité, c'est agréable. Bonjour, donc félicitations, c'est vraiment super. À vous deux, le film était vraiment bien réalisé, puis la présentation était super. J'ai deux questions. La première, c'est combien de temps ça vous a pris pour faire… Est-ce que vous avez fait vos propres chorégraphies ? J'ai galéré, il y avait des gens qui étaient payés pour, mais je n'ai pas tout compris des doigts. Et pour la poltel, j'avais deux profs au début, après une prof de poltel, ce qui est dans le film, c'est celle qui est blonde, qui est très jolie, très grande. Elle s'appelle Claire Franchise, si vous voulez aller vous inscrire à son cours, c'est génial. Et c'est contre-fille. Et du coup, c'est elle qui m'a appris les 3-4 mouvements qui étaient un peu connus, mais les plus répandus, quoi. Et après, c'est elle qui m'a appris des choses. Et dans la danse, on avait un coach, un prof de danse. Mais bon, mais ils allaient, ils allaient surtout discuter au café. Oui, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait beaucoup de chorégraphies. En fait, il y a un problème de motricité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ma deuxième question, c'est plutôt pour... Il y a tout un débat qu'on entend sur la représentation du cinéma, aussi bien sur la diversité ethnique, sexuelle, etc. Et vous, en fait, par rapport au cinéma français, par rapport à le sujet complexe, j'espère que ça va vraiment être profilé. Garda ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, en fait ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus de films comme ça qui vont se faire ? Moi, j'ai une seule théorie, c'est que tous ces débats, ça s'arrête, en parlant, en fait, il faut dire que ça n'existe pas. Si tu veux représenter la vie aujourd'hui, la vie aujourd'hui, il y a de tout. Donc, à un moment donné, si tu ne le représentes pas, les gens ne se reconnaissent pas. Et si tu veux faire des films pour que les gens le voient et puissent se reconnaître, en fait, très rapidement, les gens ne vont pas avoir le choix. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Après, il faut pour moi, il faut le faire comme quelque chose qui est une évidence rare. Parce que si tu commences à débattre, tu as celui qui va prendre la vie. « Oh, je suis d'accord ou pas d'accord. » En fait, tu n'as pas d'être d'accord ou pas d'accord. La société ici, là, c'est ça. Donc, si tu veux représenter le monde, il faut que tu le regardes et que tu le représentes tel qu'il est. Pour moi, il n'y a même pas de... Et c'est sûr et certain que ça va être. Tu as un président. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Félicitations. Merci, félicitations à toi. Une autre question ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'ai une question. C'est un peu de situation. Ça ne s'est pas en fonction, en fait. Donc, j'ai une question. Est-ce que je te sens plus forte après ce film ? Franchement, ouais. Ce n'est pas pour le vendre ou pour vous faire plaisir ou te faire plaisir en disant ça. Vraiment, comme je t'ai dit au début, pour moi, la féminité ou de me habiller en fille, tout ça, ou de mettre des talons, c'était déguisé, tu vois. Et aujourd'hui, après ce film, il y a des trucs, je me retrouve à faire, je ne sais pas, mettre du lavello cherry maintenant sur les lèvres, faire un brochure deux fois par semaine, alors qu'avant, je t'ai lavé une fois. Alors, on se juge, je suis la défense. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs où je commence et j'ai envie de me féminiser, ça devient naturel, en fait. Et je crois que c'est beaucoup lié à ce film et grâce à ce film-là que j'en ai vraiment envie, tu vois, que ce n'est pas juste qu'on plaire à quelqu'un. C'est même pas la féminité, c'est vraiment que tu vas mieux tout court. Alors, peut-être que je vais mieux tout court parce que j'ai pris confiance un petit peu encore. Alors, je t'ai parlé de vous-même, mais avant, vous-même, 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 vous-même. Bon, si mon fils vient de parler, c'est que... J'ai toujours la vie qu'elle que lui avait pour cette phrase. Tiens, bonne soirée. C'est super. Merci pour la question. Merci. Merci. Allez, on va. Je vais vous rendre à la patate. Je voudrais être en bonnet. Ah ouais, tu le dis, en bonnet ? Je crois qu'il y a une touche. De touche, frère. Doucement, j'ai pas la santé. S'il y a une autre question, sinon, venez, on va... Elle ou, Alison ? Ah, tu veux la céder ? C'est fou. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Elle ou, Alison ? Dis, bonsoir, bravo. Et qu'est-ce que tu fais Alison dans la vie ? Regarde quotidien. On veut regarder tes PMP. Je crois que je te connais pas. Non, mais si tu veux, je te ramène Alison. Elle est rousse et pas farouche. Ouais. Non, c'est du bois, là. Tu veux quoi ? C'est du bois, là. On est mort. Est-ce que c'est vrai ? Touche du bois, là. Non, mais vas-y, je te la ramène. Je m'inscrite, mais... T'as combien ? Tu me donnes combien ? Pour cent euros, je t'ai. Je te donne 50. Je te donne 50. Complète avec tes 50 à toi, et je te rappelais Alison, si tu veux, d'ailleurs. Ou 4. Comme la dame, ça va être un médicament, le film. C'est gentil. Tu penses à un médicament ? Chardin, c'est du Doliprane. On l'a finalement fait pour les gens. Si, ça va être un médicament. Oui, maintenant, on se fait. Amen, oui. Le film sur le festival de l'Alpes de Dules, c'est un festival de cinéma ? De comédie. De comédie, voilà. Oui, c'est le premier festival qui est éché uniquement à la comédie. Parce que dans tous les premiers festivals, les gens, si t'as pas un enfant, va tuer, je peux m'y aller. Ils ont décidé de donner aussi leur chance avec les gens qui t'avaient juste en ligne. Pas forcément de drame, mais ils ont fait un spécial créatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se dit à me la 6. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se dit à me la 6.